En 2014, Areva a déclaré à la SN une anomalie dans la composition de l'acier de deux composants de la cuve du réacteur EPR, le couvercle et le fond de la cuve. Rémi Cato, qui dirige à la SN la direction des équipements sous pression nucléaire, revient pour nous sur cette anomalie et les risques qui en découlent. L'anomalie consiste en un excès de carbone dans l'acier de ces parties. On part d'un gros lingot d'acier qui est une partie cylindrique d'à peu près 150 tonnes, qui est après déformée pour donner la forme voulue ainsi que les propriétés mécaniques attendues. Et au cours de ce forgeage, le forgeron doit éliminer certaines parties qui présentent un excès de carbone. En l'occurrence, le forgeage n'a pas été suffisamment maîtrisé et on retrouve dans la pièce finale un excès de concentration en carbone. Début 2015, la SN a rendu publique cette anomalie. Le fabricant de la cuve, Areva, a proposé une démarche de justification tendant à prouver que la cuve ne pouvait pas rompre. Cette démarche, acceptée en 2015 par la SN après analyse de ses appuis techniques, l'IRSN et les experts du GPESPN réunis en septembre 2015 a conduit à un programme d'essais réalisé en 2016. En 2016, Areva a lancé la mise en œuvre de cette démarche qui s'appuie essentiellement sur un vaste programme d'essais afin de caractériser le matériau, afin d'en déterminer précisément sa résistance mécanique. La fin de ces essais a permis à Areva de transmettre à la SN le dossier de sûreté qui justifie que la cuve ne peut pas rompre. La SN l'a reçue donc fin 2016, a conduit une instruction sur le premier semestre de l'année 2017 conjointement avec l'IRSN. Les conclusions de cette instruction ont été présentées au groupe permanent d'experts les 26 et 27 juin et l'avis de ce groupe permanent d'experts conduit à la position que la SN prend publique aujourd'hui. La SN rend donc publique aujourd'hui son projet de décision qui fera l'objet d'une consultation du public et sera soumis à l'avis du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques. Celui-ci rassemble notamment des industriels, des associations de protection de l'environnement, des syndicats ainsi que des membres de l'administration. Sur la base de l'avis du Conseil supérieur et des conclusions de la consultation du public, la SN rendra sa décision finale à l'automne 2017. Dans tous les cas, cette décision interviendra avant la mise en service du réacteur EPR. de l'avis du Conseil supérieur et des cours de l'avis du Conseil supérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021